Bienvenue sur le podcast Sur la Ligne, le podcast qui s'intéresse aux deux côtés du football et du soccer, celui des tribunes, du terrain et des enjeux. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Bérangère Outrebon, qui a créé l'association d'entraide des conjoints de sportifs de haut niveau et est l'épouse de Julien Outrebon, ex-footballeur et actuellement coach adjoint de Lorient en Bretagne. Bonjour Bérangère. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va très bien, merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'avoir accepté mon invitation. Pour mener à bien ce podcast, je me suis offert les services de Camille Cordouan. Vous avez déjà entendu parler d'elle dans plusieurs de mes podcasts et c'est une intervenante très régulière. Salut Camille. Salut Alex. Eh bien, puisque tout le monde est prêt, on va commencer. Pour commencer, il faut évidemment rappeler qu'il y a un football à deux vitesses. Donc, par définition, on n'a pas la même vie si on est la moitié d'un footballeur qui vivote en quatrième division ou si votre mari est un footballeur qui gagne des millions. Et évidemment, il y a beaucoup plus de femmes qui sont dans la première situation. Donc, je voudrais d'abord te demander la question la plus évidente. Quel est le regard qu'ont les gens, ou plutôt qu'ont les femmes, sur les footballeurs ? Moi, j'ai une petite anecdote avant que tu me donnes ta réponse. J'ai un ami qui est proche du football depuis longtemps. Et il m'a dit qu'à la fin des années 70, quand il allait en boîte de nuit avec ses copains qui étaient footballeurs professionnels, ses copains se disaient élèves-avocats. Et moi, j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps un jeune élève-avocat qui m'a dit que pour séduire les filles en boîte de nuit, il disait régulièrement qu'il était footballeur professionnel en Pologne. Donc, finalement, pour toi, quel est le regard qu'ont les femmes en général sur les footballeurs ? Le regard des femmes en général sur le footballeur, elle est quand même relativement variable. Mais j'imagine qu'ils doivent susciter un peu de convoitise de par l'image qu'ils renvoient, sûrement aussi parce que les gens mettent derrière ce métier-là. Donc, j'imagine que les femmes, en règle générale, apprécient les footballeurs, mais peut-être même les sportifs en règle générale. Exact. Donc, toi, évidemment, tu avais un regard qui était un petit peu particulier sur le football et sur les footballeurs parce que ton papa, c'est Denis Troyes, il a été entraîneur. C'est ce que les Québécois appellent une tête de foot. Donc, tu as été baignée dans l'univers du football et puis des footballeurs, je suppose. Oui. Alors, du football, oui. Après, j'étais enfant, donc des footballeurs, je ne sais pas trop. J'avais un regard extérieur et ce regard extérieur m'amusait beaucoup. Et je trouvais que cette vie-là avait l'air quand même d'être une vie. En tout cas, c'était des footballeurs. Quand mon père était entraîneur, c'était différent pour lui. Mais j'imaginais que ceux qui étaient footballeurs avaient une vie sympa et encore plus leur femme, d'ailleurs. D'accord. D'accord. Et est-ce que tu penses que ça t'a aidé ? On avance un petit peu dans le podcast, mais je pose tout de suite la question. Est-ce que ça t'a aidé, finalement, de connaître le football et d'avoir un papa qui était dans le football pour pouvoir t'intégrer à la vie de Julien ? Et finalement, dans cette grande aventure qu'il y a le mariage, et puis surtout avec un footballeur ? Non, je ne dirais pas que ça m'a aidé. Pas du tout, parce qu'en fait, le regard que j'en avais, moi, de l'extérieur, même si j'étais plutôt proche, puisque j'étais quand même un petit peu dans ce monde et que j'avais baigné enfant dans ce monde-là, était complètement erronée. Et l'idée que je me faisais de cette vie-là se limitait à la sortie de ces femmes le samedi soir au match au stade de foot, mais pas du tout à ce qui découlait derrière et le reste de la semaine ou tous les ans. Enfin, voilà. Non, il n'y avait pas du tout cette notion-là. Donc, ça ne m'a pas aidé. D'accord. On va rester dans le regard. Donc, c'est vrai que finalement, très souvent, on dit que quand on veut recruter un footballeur, on dit, regarde sa femme et tu en sauras beaucoup sur lui. Dis-moi qui est ta femme, je te dirai qui tu es. Donc, il y a évidemment l'exemple du Giroud qui regardait avec beaucoup d'intérêt avec qui sortaient, vivaient ces jeunes footballeurs. Il y a l'exemple aussi de Ludovic Obraniac qui, quand il a voulu aller en MLS, a dû supporter le coach MLS trois jours chez lui, pratiquement non-stop, à regarder comment interagissait ce groupe social. Finalement, toi, tu as senti ça ? Finalement, un regard aussi sur toi de l'extérieur ou pas tellement ? Non, non, non. Je crois d'ailleurs que c'est peut-être des choses qui se disent, mais je ne suis pas sûre qu'elles soient ressenties vraiment de l'intérieur. Je pense qu'en règle générale, il n'y a pas de regard posé sur la femme du sportif et du footballeur en particulier, ce qui en est question aujourd'hui. D'accord. Donc, évidemment, la femme du sportif, elle a un rôle qui est important. Je voudrais savoir, comment est-ce que tu t'es finalement formée à cette fonction qui est évidemment une fonction de femme en général, mais aussi être avec un sportif, de voir finalement participer à la préparation invisible, à ce qui est nutrition, faire aussi du coaching à la maison, du soutien psychologique ? Je crois qu'on ne se prépare jamais vraiment parce qu'on n'a pas cette image et cette idée de cette globalité que toute notre vie tournera finalement d'une manière ou d'une autre autour du football. C'est vrai que c'est assez surprenant. À vrai dire, c'est le regard des gens posés sur moi qui me fait dire que c'est surprenant de vivre comme ça. Mais ça a tellement fait partie de mon quotidien depuis mon enfance que je ne me suis jamais vraiment dit qu'on faisait partie de rôles différents, nutritionnistes, psy, etc. Moi, j'ai pensé que c'était le rôle de n'importe qui dans n'importe quel couple finalement. Et forcée de constater qu'effectivement, il y a des personnes qui vivent une vie professionnelle épanouissante et qui pour autant n'ont pas des répercussions aussi importantes que nous on a pu avoir dans notre vie familiale et personnelle. Évidemment. Et donc finalement, tu n'as pas eu de retour d'entraîneurs ou de médecins qui te disaient est-ce que vous savez comment ça se passe ? Est-ce que vous savez qu'il faut essayer de, je ne sais pas, qu'il fasse l'assiette ou éviter de lui faire manger si ? Vous faites lui manger plutôt ça ? Alors non, je pense que c'est des choses qui sont déjà... Bon, moi, il a signé son premier contrat pro à 17 ans ou 18 ans. Donc ça fait maintenant près de 17 ans qu'il a signé son premier contrat pro. Je pense que c'est problématique de nutrition principalement ou même de comment je vais communiquer sur les réseaux sociaux, etc. Ce sont des notions qui sont arrivées ces dernières années. Je pense qu'au démarrage, nous, on n'a pas du tout eu ces problématiques-là. Je pense aussi que c'est des problématiques qu'on peut peut-être plus facilement trouver sur des joueurs qui sont de très haut niveau. Mais en règle générale, même en Ligue 1 aujourd'hui, de ce que je vois et par rapport à l'association et aux sportifs que j'accompagne dans les clubs, il n'y a pas forcément une attention qui est vraiment portée sur la conjointe en termes de nutrition. Parfois, on va proposer des petits ateliers pour expliquer deux, trois petites choses en termes d'apport journalier, de prise de conscience de soit comment je mange, soit comment je communique. Mais c'est brièvement tout ce qui se fait et c'est dans une minorité des clubs professionnels aujourd'hui. D'accord. Concrètement, quand on vit avec un footballeur, on vit souvent avec quelqu'un qui a déjà eu une vie qui est un petit peu différente de la vie de la plupart des gens. Il a souvent été dans un centre de formation, où il a été un peu coucouné, où il a les impôts, la sécurité sociale. Tout ça, c'est souvent assez étranger aux footballeurs. Les tâches domestiques, ça peut aussi l'être. Alors, est-ce que là aussi, il y a finalement un pas à prendre et des difficultés qui pourraient exister, qui n'existeraient pas dans un couple plus classique ? Alors, ce qui a été remonté, moi, ce que j'ai pu entendre, alors je ne prends pas pour le coup mon exemple, parce que je ne suis pas sûre que mon mari soit très représentatif de ce point de vue-là, de ce qui se fait. Mais effectivement, ils ont été cocounés, comme vous dites, à ne pas gérer un ticket de métro ou un billet de train quand ils prennent les transports. Quand ils prennent les transports en commun, ils ne gèrent rien du tout. On leur demande juste de ramener leur carte d'identité pour embarquer. Donc, c'est quand même juste, effectivement, une situation qui est plutôt agréable. Ça veut dire que le joueur se concentre uniquement sur ce qu'il a à faire sur le terrain, en tout cas au maximum. C'est vrai que l'inconvénient, c'est qu'il y a un manque d'autonomie qui est donné aux joueurs et qui se ressent, alors oui, effectivement, qui se ressent au moindre problème, c'est-à-dire une blessure, une fin de carrière, le chômage, où là, on se retrouve avec des personnes qui n'ont pas compris comment fonctionnaient les impôts. Et quand vous êtes footballeur, vous pouvez toucher quatre fois moins que le salaire de l'année d'avant ou même dix fois moins. Et d'un seul coup, vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes rattrapé par les impôts qui vous demandent des sommes que vous n'avez peut-être pas forcément mis de côté en temps et en heure. Donc, je pense qu'il y a un manque d'informations qui est donné, même si ça commence un petit peu à rentrer dans les centres de formation. C'est ces informations-là qui sont données, ces formations. Mais sinon, oui, il y a parfois des grandes difficultés qui sont présentes parce que les joueurs ont été trop cocouillés. Très bien. Moi, j'ai passé la parole enfin à Camille. Oui, alors, voilà. Moi, ce que je trouve... Il y a plein de questions que je rêvais de poser à une épouse de footballeur et puis, généralement, de sportif de haut niveau. La première, en fait, c'est quelle est la place qu'on se trouve à côté de lui, donc de son mari, dans votre cas. Puisque, si j'ai bien suivi, vous vous êtes rencontrés assez jeunes. Donc, comment vous êtes parvenus à vous projeter dans votre vie avec votre mari puisque le foot est le point central de votre existence. Donc, vous, quelle place vous vous êtes trouvés. Et ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, et je pense que vous relirez facilement les deux, c'est que quand je lis ou j'écoute ce que vous avez pu dire, ce que vous avez pu témoigner par rapport à votre vie, le mot de solitude revient très souvent. Et j'aurais aimé, en fait, que vous nous en disiez un peu plus sur comment vous la ressentez, comment elle se manifeste. Voilà. Donc, c'est un peu tout ça. Alors, pour ce qui est de la place à côté de mon conjoint, je dirais, je pense aussi, de manière générale, c'est un petit peu le ressenti des conjointes, en tout cas du petit millier de conjointes que nous avons dans l'association. Ce n'est pas une place qui est à côté du mari. Souvent, c'est une place qui est derrière. Alors, moi, je dis souvent qu'on est dans l'ombre du mari. Alors, vous vous accoutumez, vous vous habituez à cette place parce que ça devient très rapidement votre quotidien, donc votre normalité. Oui, mais c'est une place qui n'est pas forcément la bonne et qui pose souci, surtout quand le conjoint n'est plus dans la lumière. Quand vous êtes dans l'ombre de quelqu'un qui est dans la lumière, c'est beaucoup plus facile à accepter, voire vous l'acceptez de manière inconsciente, évidemment. C'est beaucoup plus facile à accepter, mais quand la personne, comme je le disais tout à l'heure, va rencontrer une blessure, à un moment où il va être, ce qu'on appelle, à la cave, qui ne va plus être considéré, ou qui va connaître le chômage, la reconversion, etc., vous vous rendez compte que cette personne-là, elle est comme tout le monde, elle est redevenue une personne dite lambda. Et puis là, vous êtes vous dans l'ombre de quelqu'un de lambda et du coup, c'est quand même très, très difficile à gérer. Je pense que c'est surtout là que le souci se passe. L'enseignement, moi, que j'en tire, du haut de mes 18 années passées à côté, ou en tout cas à côté de mon mari, mais derrière ce footballeur, c'est vraiment de tenter de continuer de garder sa ligne, son chemin de vie, celui qu'on avait créé avant, ou celui qui nous appartient et qui, au fond de nous, par son avis de fait, se laissait déborder par le quotidien et par cette solitude. Alors effectivement, c'est vraiment le point central des retours qui sont faits. C'est difficile de parler de solitude ou de se plaindre de cette vie-là quand vous êtes conjoint de sportif, parce que les gens imaginent que c'est la vie rêvée et moi, je ne bataille pas du tout pour dire que ça ne l'est pas parce que je peux comprendre que pour 95% de la population, ça semble parfait. Maintenant, moi, mon rôle, c'est d'offrir un endroit d'écoute pour ses conjointes et le retour qu'elles font, c'est cette solitude. C'est qu'au quotidien, alors quand votre mari joue en Ligue des champions, est international, vous passez 5 jours sur 7 sans le croiser. On est quand même sur 5 jours où vous êtes tout seul, soit avec vos enfants, soit toute seule dans une maison, alors qu'elle est sûrement luxueuse. Mais vous êtes quand même seul, donc techniquement, physiquement, la solitude, elle est déjà là. C'est des joueurs qui vont jouer 70, 80 matchs, peut-être parfois par année. À ce moment-là, vous êtes aussi dans la même... Vous imaginez qu'avec 52 semaines par an, il y a un moment donné, vous le recroisez quand même très peu fréquemment avec les mises au vert et puis quand ils sont appelés en équipe de France, par exemple, ou même dans les compétitions européennes. Donc il y a vraiment cette solitude physique et après, il y a la solitude, je dirais plutôt psychologique et mentale qui fait que c'est difficile d'expliquer à quelqu'un, à vos voisins, à vos amis, même à votre famille, que vous vous sentez seul. Je pense que j'ai passé les 5, 7 dernières années, juillet-août, à croiser mon mari, peut-être une, deux, trois journées par vacances scolaires. Donc vous êtes quand même vos alentours. Alors là, cet été, je me suis amusée à compter avec mes enfants. On a passé 71 jours tous les quatre, parce que j'ai trois enfants, tous les quatre. c'est difficile à faire comprendre aux gens, parce qu'eux partent en vacances du 1er juillet au 30 août, 31 août, vous voyez tout le monde partir. Évidemment, ils ne partent pas de 8 ou 10 semaines, mais vous, pendant ce temps-là, vous préparez un déménagement, vous gérez les enfants, vous gérez votre boulot, si vous en avez un. Enfin voilà, c'est un autre type de solitude et celui-là, il est plus difficile à porter, je crois. Alors, ça, je comprends tout à fait et donc du coup, je me demandais, vous, comment vous êtes parvenu à gérer, en fait, à apporter de la stabilité dans l'instabilité, parce que c'est finalement une vie qui est assez instable, avec beaucoup d'inconnus, puisque finalement, quelque part, on ne sait pas toujours où on sera dans six mois et malgré tout, il faut apporter de la stabilité parce que pour vos enfants ou pour votre mari qui a besoin de stabilité dans un métier qui est aussi lui-même très instable et donc, je me demandais comment vous parvenez à ça, en fait ? Alors, bon, déjà, quand on ne sait pas ce qu'on va faire dans six mois, ça c'est quand même, oui, effectivement, ça arrive tout le temps. Des fois, on ne sait pas ce qu'on va faire dans trois semaines ou dans trois mois où on habitera. On a déjà emménagé dans des maisons où les enfants avaient repris l'école sans même qu'on ait vu la maison dans laquelle on allait habiter. C'est vrai que c'est... Bon, voilà, moi, je le prends avec beaucoup de second degré, beaucoup de dérision et c'est un peu ce que j'ai appris inconsciemment à mes enfants de gérer comme ça en se disant oui, on y arrive toujours, finalement. C'est beaucoup plus... Ça semble plus facile quand on est dedans. Je crois que quand on n'a pas le choix, on ne se pose pas forcément ces questions-là. La stabilité, on l'a créée parce qu'on est quand même cinq à vivre ça donc on a créé un noyau. Les enfants, ils peuvent compter sur nous même si à l'école quand vous en récupérez les papiers, encore cette année on nous a fait la même. Vous savez, vous récupérez le document qui vous demande qui sera habilité à venir chercher les enfants à la sortie d'école et ça ne manque pas en chaque année. Les instituteurs reviennent en me disant vous n'avez pas rempli ce document-là. Je dis si, je l'ai rempli mais on ne connaît personne. Ah d'accord. Donc voilà, du coup, chaque année, on revient, on me redit la même chose. On me demande au fin mai où seront les enfants l'année prochaine pour les réinscrire à l'école et on est toujours dans cette incertitude à ce moment-là. Et du coup, on harcèle mes enfants toutes les fins d'année en me disant « Ah, le directeur, il m'a encore redemandé si on sera encore là l'année prochaine. » Donc c'est vrai que c'est très difficile. Je crois qu'ils vivent, ils ont, mes enfants ont autant de déménagements que d'années de vie. Donc ils ont 10 ans, 10 déménagements, 9 ans, 9 déménagements, 7 ans, 7 déménagements. Et donc, ils l'ont vu comme une normalité. Donc la stabilité ne fait pas partie de leur normalité mais cette incertitude est gérée. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, je comprends. Il ne se pose pas forcément cette question-là et j'avoue que je peux comprendre parce que quand j'étais enfant, je déménageais moins fréquemment qu'eux mais j'avais quand même déménagé 7 ou 8 fois avant ma majorité, avant de rencontrer mon mari. Et je n'avais jamais pensé, je n'avais jamais vraiment fait gaffe qu'il y avait des gens qui restaient au même endroit toute une vie. Et je trouvais ça, ça ne me sautait pas aux yeux que moi je passe différemment. Je voyais bien qu'il y en a qui ne déménageaient pas aussi souvent mais je ne me suis jamais vraiment trop posée la question. Et qu'est-ce que du coup, dans tous ces lieux dans lesquels vous avez vécu et dans lesquels vous vivez maintenant, qu'est-ce que vous emportez en fait de lieu en lieu ? Ce que j'emporte, c'est les rencontres. Oui. C'est vraiment les rencontres. Partout où on a vécu, on a rencontré des gens extraordinaires. C'était des régions qu'on a toutes aimées et pourtant, je m'amusais l'un fois à regarder les régions dans lesquelles on a habité et qui parfois ne sonnent pas forcément comme les plus attrayantes, je dirais, comme ça. mais on a aimé partout, on a rencontré des gens extraordinaires partout, on a gardé, moi je me suis toujours attachée à garder contact avec ces gens, à entretenir ces relations. Je pense que c'est ça en fait la stabilité que j'offre à mes enfants, je pense en vous le disant là. Les enfants, ils ont des amis partout où ils ont été et chaque année, on a toujours un petit rituel, je ne sais pas comment je fais, je m'arrange tout le temps pour qu'on puisse retourner là où on a été, qu'ils puissent revoir leurs copains, qu'ils puissent aller dans les écoles où ils ont été, qu'ils puissent... Donc on crée à travers cette mouvance permanente, on crée une forme de régularité finalement, à déménager, vous savez, à déménager tous les ans, c'est une forme de stabilité qu'on pourrait dire, vous voyez ? Oui, non mais tout à fait, c'est une forme de stabilité nomade, c'est très contradictoire, mais... C'est ça, j'aime beaucoup l'idée. Mais je comprends tout à fait. Alex, moi je peux embrayer si tu veux, mais je pense que tu veux peut-être reprendre le fil de... Oui, moi j'avais juste une question en fait, en vous écoutant, c'est... Je me suis rappelé d'une de mes réflexions, c'est que finalement, le footballeur pro, par définition, il est égoïste, parce que, ben voilà, c'est un métier où on est évidemment très centré sur soi, sur sa performance, sur son état physique, sur éventuellement son mental, c'est... On dit souvent que le football, c'est le sport collectif qui est le plus individuel, et évidemment, quand la vie est favorable, quand la vie vous est favorable, que vous avez signé un beau contrat, qu'avec votre famille, ça se passe bien, que vous vous aidez dans des conditions qui sont satisfaisantes, c'est facile, mais parfois, eh bien, on signe pas un contrat pro, on vivote, on a des petites divisions, et c'est vrai que, moi, à côtoyer les petites divisions, je vois beaucoup de jeunes ou de moins jeunes joueurs qui espèrent toujours rattraper le monde pro, qui finalement vivotent avec des frames de match, avec des enveloppes qui viennent plus ou moins fréquemment, et qui imposent cette vie, qui est une vie qui est vraiment très instable, et même instable sur le plan financier, à leur moitié. Comment est-ce que toi, tu vois les choses ? Oui, effectivement, je pense qu'il y a une part d'égoïsme pour réussir, pour réussir dans la vie, en règle générale, et pour réussir dans le monde du sport et du foot, en particulier, parce qu'il est extrêmement prisé et que les places sont très, très chères, mais je pense que ce besoin d'être égoïste, on devrait tous l'avoir en nous, de penser d'abord à nous, pour après pouvoir rayonner et se servir de ce qu'on a créé en nous, pour que les autres puissent avancer. On a souvent tendance à mettre le bonheur de l'autre en priorité, en pensant, surtout nous, en tant que conjointes, à se dire, je vais mettre à sa disposition, je vais faire tout pour lui, comme ça, ça sera mieux. Mais en fait, vous créez sans le vouloir une forme de pression auprès de votre conjoint qui voit qu'en plus de son envie à lui de réussir, il voit derrière que tout le monde a tout mis de côté, que les gens sont en stand-by, qu'ils sont en sommeil professionnellement, parfois socialement, et finalement, bizarrement, ça crée une pression complémentaire, supplémentaire aux joueurs. Donc, cet égoïsme que lui a, moi, ce que j'invite régulièrement, les conjointes que je peux accompagner, puisque c'est mon métier aussi, l'accompagnement de l'individu et du sportif, c'est aussi de prendre soin d'elles, d'abord d'elles, et que c'est grâce à ça qu'elles pourront rayonner, et peut-être au moment où ce sera plus difficile, dans les moments où vous parliez tout à l'heure, là, ce côté où on peut vivoter, elles seront du coup plutôt une porte de sortie, plutôt quelqu'un qui va tirer le conjoint vers le haut parce qu'elles se seront occupées d'elles. Alors que quand vous n'êtes pas bien et que vous êtes footballeur sportif et que vous n'êtes pas bien, vous avez un moment de creux, si vous savez que votre conjointe, elle n'a rien fait pendant tout ce temps-là parce qu'elle n'a fait que vous suivre et qu'elle n'a pas pu ou qu'elle n'a pas su se mettre en avant, effectivement, ça crée un décalage et vous-même n'êtes plus en capacité de tirer le reste du couple et de la famille pour remonter la pente. Et du coup, c'est vrai que ça fait écho à ce que vous disiez au début, que c'était finalement plus difficile d'être dans l'ombre de quelqu'un qui est dans l'ombre que d'être dans l'ombre de quelqu'un qui est dans la lumière. Donc je trouve que c'est assez intéressant comme vision. Et je me demandais comment vous vous êtes dit « comment je regarde ma vie professionnelle, vous avez fait des études et donc dans quoi j'ai envie de me lancer quelque chose qui soit compatible avec la vie qu'on a et comment est arrivée en fait l'idée de créer cette association ? » Alors effectivement, chaque ursus est complètement différent. Moi, j'ai rencontré mon mari, j'avais 16 ans. Donc j'ai, à travers les déménagements, continué mes études. Alors parfois, ça nécessitait de faire 120 kilomètres tous les jours pour aller récupérer une fac à Caen alors qu'on habitait à Cherbourg. Mais j'ai réussi à obtenir mon master et j'ai eu cette chance, nous, qu'on habite en région parisienne au moment où j'ai fini mes études et j'ai pu travailler pendant cinq ans dans une entreprise sur la région parisienne. Et puis après, effectivement, on est parti à Strasbourg et là, ce n'était plus possible de garder ce poste, évidemment. J'ai senti à ce moment-là une forme de discrimination à l'embauche, soyons clairs, parce que vous avez l'employeur, celui sur le poste sur lequel j'avais postulé à ce moment-là dans la région Strasbourg-Borgeoise qui avait reconnu le nom de mon mari et qui m'avait dit « Ah, mais attendez, le Racine va mal. » Alors, c'était l'époque, c'était en 2010-2011. Donc, le Racine va mal. On parle de mettre la clé sous la porte, vous comprenez, on ne peut pas prendre ce risque de vous embaucher. Bon, de vous à moi, ils ont bien fait puisque trois semaines après, effectivement, le Racine était en... Comment on appelle ça ? En liquidation. Oui, en liquidation. Et donc, du coup, nous sommes partis à ce moment-là, à trois. Voilà. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser, je m'étais toujours intéressée à l'humain, aux autres, quand j'étais enfant, quand j'étais ado, même jeune adulte, comprendre les relations humaines puisqu'on découvrait des nouvelles personnes très régulièrement, des gens très différents. C'était aussi la richesse de ce monde-là. On rencontrait de tout horizon des cultures différentes, des âges différents, etc. Et voilà, l'humain m'intéressait et j'ai commencé à arriver à trois. Donc, en 2011, à m'intéresser et à me former sur le coaching, sur la préparation mentale plus tard, sur les inventaires de personnalité. Enfin, voilà. Je fais plein de formations différentes. Aujourd'hui, sur l'hypnose, je me forme pour continuer à mieux comprendre les mécanismes, ce qui faisait qu'on communiquait plus ou moins. Et c'est aussi parallèlement, en même temps que cette période à trois, où mon mari a été bélaissé gravement et où j'ai enfin connu ce dont je vous parle aujourd'hui, qui est, vous êtes dans l'ombre de quelqu'un qui n'est plus dans la lumière, vous êtes dans l'ombre de quelqu'un qui est dans l'ombre. Parce qu'avec cette grosse blessure, il était du coup mis à l'écart, comme c'est souvent le cas sur les blessures longue durée. Et là, je me suis dit, en fin de compte, vous n'êtes rien. Moi, je me suis dit, mais on ne t'est rien. Et de ce constat-là, de cette année difficile passée à trois, en tout cas pour mon mari sportivement, on est parti dans un petit club à l'époque qui est devenu connu après, qui s'appelle Lusnac. Et à ce moment-là, on est parti donc à Toulouse, puisque c'est un club qui était à côté de Toulouse. et là, je me suis dit, mince, comment je vais faire ? Là-bas, je ne connais vraiment personne. Je n'avais habité que dans le Nord, que dans le Nord, les 13 premiers déménagements de ma vie. Et du coup, je me suis dit, là, j'étais à 700 km, j'avais trois enfants en bas âge. Ça va être un peu galère. Et je me suis dit, en fait, moi, je ne connais rien au Sud. Par contre, je pourrais aider tellement de personnes si vous arrivez sur Strasbourg, sur Charleville, sur Le Havre, sur Amiens, sur Laval. Enfin, bref, peut-être qu'il y en a un ou deux qui auront plaisir, elles aussi, à partager des bons plans sur la ville de Toulouse que je ne connais pas. Et donc, de cet état des lieux, à ce moment-là, je me suis dit, tiens, je vais créer une page Facebook et une association en invitant les quelques conjointes que je connaissais. Alors moi, j'adorais le foot. Alors j'allais au foot pour voir le foot. Je n'allais pas forcément pour autre chose. Je connaissais cinq, six filles et j'étais ajoutée. Et puis, en fin de compte, au fur et à mesure, très, très rapidement, ça a pris une ampleur que je n'estimais pas à ce moment-là. C'est qu'au bout de, je ne sais pas, une semaine, il y avait peut-être 100, 120 personnes qui s'étaient inscrites et ajoutées, qui avaient été parrainées puisque c'est une page sur laquelle vous n'arrivez que quand vous êtes parrainé par quelqu'un qui en fait partie. Et une fois que j'ai validé, moi, votre accès. Et puis, à ce moment-là, je me suis rendu compte que ce que j'avais vécu effectivement, était ni plus ni moins le quotidien de bon nombre de conjointes. Évidemment, pas que des conjointes de footballeurs. C'était l'objectif de l'ouvrir au maximum et donc à tous les sports. Voilà comment ça m'est venu. Ça m'est venu parce que je l'ai ressenti de l'intérieur cette impression de n'exister que parce que vous êtes la femme de quelqu'un. et j'avais envie de dire à ces autres conjointes « Non, vous avez de la valeur, vous valez quelque chose, ne l'oubliez pas. Et ce que vous avez vécu dans les différentes villes vont servir à d'autres personnes qui pourraient être en difficulté. » Et du coup, je me demande est-ce que vous êtes vraiment beaucoup en relation, alors aujourd'hui, oui, avec cette association, mais auparavant, est-ce que vous étiez beaucoup en relation avec d'autres conjointes de footballeurs ou en fait, pas vraiment ? Non, non, très peu. Très peu. Alors, c'est toujours mieux qu'une femme de cycliste, par exemple, qui ne peut pas voir leur conjoint autre part que sur le bord d'une route. Donc évidemment, vous n'allez pas rencontrer les autres conjoints de cyclistes facilement. Nous, on a quand même cette chance-là de se retrouver dans un même endroit tous les 15 jours pour celles qui vont au match. Donc, ça peut éventuellement créer un lien à ce moment-là, mais il n'est pas du tout mis en valeur ou en tout cas, il n'est pas valorisé par le club qui ne favorise pas forcément ces échanges-là. Donc, si les joueurs eux-mêmes ne l'organisent pas, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Maintenant, à travers l'association, c'est un besoin qui est quand même moins prégnant puisque c'est possible de le faire à travers l'association. Et alors, je me pose la question. Quand vous parlez de bon plan, qu'est-ce que c'est quand une femme rejoint votre association et dit « je viens d'arriver à Laval » par exemple, qu'est-ce que vous donnez comme conseil ? Qu'est-ce que vous pouvez lui recommander ? Qu'est-ce que c'est moins seul ? Qu'est-ce que c'est aidé ? Comment vous pouvez faire ? En fait, ce qui est la problématique, c'est que je l'écoute, on offre sur cette page la possibilité aux gens de partager ce qu'ils ont besoin de partager. Parfois, ils vont partager une activité professionnelle qu'ils ont démarrée. Ils reçoivent des encouragements, parfois un petit coup de pouce. à d'autres moments, ils veulent se faciliter l'administratif quand ils sont à l'étranger. Vous arrivez au Koweït, vous ne savez pas exactement comment ça fonctionne. On trouve tout le temps des personnes qui ont habité avant vous, qui ont connu ces mêmes choses, qui ont à peu près vécu les mêmes choses et qui sont tellement contentes. Tellement contentes pour une fois d'être utiles et que leur galère il y a 4-5 ans vont permettre à d'autres de se faciliter la vie. C'est ça qui peut être proposé. Il n'y a aucune limite. Parfois, ça va être une baby-sitter. Vous n'avez pas besoin de faire appel à une société. Quand vous arrivez sur Strasbourg, j'ai le nom d'une baby-sitter que j'avais pour mes enfants. Je l'ai testé, j'ai laissé mes enfants à cette personne-là. C'est un petit peu différent d'une entreprise. Ça peut l'être en tout cas aux yeux des gens, surtout quand vous êtes par exemple à l'étranger ou... Il n'y a pas de limite. Il y a mille et un d'exemples de ce qu'il pourrait... Il y en a qui vont vouloir un coiffeur. Il y a des choses à la fois qui semblent moins importants mais qui, mis bout à bout, permettent de faciliter l'intégration d'une conjointe dans son nouveau milieu. D'accord. Je dirais que la priorité, c'est juste écouter la personne et c'est ça qui manque cruellement au club, qui s'y intéresse. Déjà, on a une première catégorie ceux qui ne s'y intéressent pas. Mais dans ceux qui s'y intéressent, il y a un petit peu ce côté de... Bon, alors, qu'est-ce qu'elles veulent ? Hop, elles veulent ça. Allez, hop, d'accord. Mais en fin de compte, c'est très difficile de dire ce que veulent toutes ces femmes parce qu'elles sont toutes très différentes. Il y en a qui ont 20 ans, il y en a qui ont des diplômes, il y en a qui ont envie de travailler, il y en a qui ont des enfants. Vous n'êtes pas la même à 18 ans, vous l'êtes à 35 avec les mêmes aspirations et les mêmes besoins. Donc aujourd'hui, la demande finalement qui est faite par les conjoints, celle que je ressens moi à travers l'association, c'est au moins un besoin d'exister et de sentir qu'elles existent et qu'elles sont écoutées. Elles demandent en vrai, elles ne demandent pas grand-chose. D'accord. Oui, je comprends tout à fait. Mais est-ce que les clubs facilitent votre travail ? Quel accueil ça reçoit en fait ? Quel accueil reçoit votre association ? Est-ce qu'ils la connaissent ? Est-ce qu'ils trouvent ça formidable ? Est-ce qu'ils sont indifférents ? Comment ça se passe ? Alors moi, l'objectif de l'association en tant que telle, ce n'est pas forcément qu'elle soit connue des clubs, c'est qu'elle soit connue des conjointes. Donc, ce n'est pas forcément là-dessus que j'insiste. Par contre, ceux qui la connaissent, parce que oui, bien sûr, il y en a qui la connaissent c'est assez marrant, d'autant plus qu'aujourd'hui, mon mari est entraîneur, donc on est déjà dans un autre clan, on va dire. Et donc, je côtoie aussi d'autres à travers mon métier. En parallèle, je côtoie des dirigeants, directeurs sportifs ou directeurs de clubs qui sont, eux, attachés à cette idée de l'humain, parce que les clubs ont aujourd'hui tous en mémoire un transfert qui n'a pas fonctionné, d'un joueur qui s'est mal intégré parce que sa femme le faisait chier, parce qu'elle ne se plaisait pas là où elle était, parce qu'elle n'aimait pas cette région, etc. Moi, l'objectif, quand je les rencontre, ces clubs-là, c'est de leur dire puisque vous avez un exemple de joueur pour qui ça s'est mal passé à cause de sa femme, essayons de prendre le problème autrement et de trouver comment on fait pour qu'un joueur puisse se plaire encore plus et donc être encore plus performant grâce à sa femme parce que vous aurez donné à sa femme l'envie d'être bien dans sa région, professionnellement, socialement, peu importe finalement, mais vous lui aurez donné envie en l'écoutant et du coup, à ce moment-là, lui, il sera plus porté, le joueur sera plus porté sur ce qui se passe sur le terrain et sa femme, il n'aura pas besoin de s'en occuper, entre guillemets, comme sa partenaire de déménagement où elle sera juste son époux et rien de plus. D'accord, je vois. Alex, je ne sais pas si tu veux revenir sur l'aspect un peu précarité financière. Non, finalement, l'aspect précarité financière, je pense qu'il a été abordé. Il a été finalement abordé. Moi, maintenant, finalement, si toi, tu as fini avec les différentes questions, j'aimerais bien revenir sur l'aspect finalement vivre dans l'ombre de quelqu'un et en plus, vivre dans l'ombre de quelqu'un qui est connu et comment est-ce qu'on arrive à gérer la célébrité de l'autre et puis le regard qu'ont les gens sur l'autre et aussi parfois finalement l'acrymonie qu'ont les gens sur le mari parce que c'est vrai que parfois, avec des résultats qui sont un peu moins bons et des performances qui sont un peu décevantes par rapport à ce qu'on espérait, il peut y avoir pas des pressions mais disons des regards un peu plus lourds sur la femme, les enfants aussi parfois, hélas, peuvent entendre des choses désagréables dans la cour de récréation. Comment est-ce qu'on arrive à gérer ça ? C'est vrai que ça arrive. Alors moi, je l'ai connu quand j'étais ado d'ailleurs. Il y avait des personnes qui étaient très désagréables avec moi suite à un choix de carrière qu'avait pris mon père à ce moment-là et j'étais contente qu'on soit parti en cours d'année, je vais dire en cours de saison, vous voyez, en cours d'année scolaire parce que ce n'était pas forcément agréable. Effectivement, les gens font l'amalgame entre les choix de vie professionnels de votre père ou de votre conjoint avec votre identité à vous. Alors, les enfants déjà, pour prendre l'exemple des enfants, vous êtes très rapidement stigmatisés et enfin voilà, on sait qui vous êtes extrêmement rapidement. Quand ça se passe bien, c'est plutôt, franchement, c'est aussi bien, on ne va pas non plus s'en cacher, c'est agréable, on ne vous prend pas la tête, il y a quand même une chose de réputation qui vous est faite, vous n'avez encore rien dit, rien fait et puis on vous aime bien. On sait que, bon, derrière ça, on sait aussi pourquoi on vous aime bien parce que de temps en temps, c'est quand même bien que vous puissiez donner un maillot, que vous puissiez avoir les classes pour le match. Évidemment, il ne faut pas se leurrer, les enfants, ils apprennent vite ça. Mais pour autant, il y a ce regard-là qui est posé et qui n'est pas toujours facile à vivre. C'est évident, il y a l'autre, finalement, regard, tu en as un peu parlé tout à l'heure au début de l'intervention, c'est l'arrivée des réseaux sociaux. Alors, comment est-ce qu'on arrive à vivre avec, finalement, les réseaux sociaux ? Parfois, on y est, parfois, finalement, on vous trouve aussi. Alors, est-ce qu'il faut, comment on vit ça et comment est-ce que toi, tu penses, comment est-ce que toi, tu conseilles aux jeunes femmes de réagir par rapport aux attaques qui peuvent être faites ou finalement, par rapport aussi à elles, aux réactions qu'elles peuvent avoir sur les difficultés que peut avoir le monsieur avec l'entraîneur, par exemple, au hasard ? C'est vrai que ça rappelle du vécu, ça, je crois vraiment me souvenir, des choses comme ça. Alors, quand moi, on me questionne par rapport à ça, j'ai tendance à proposer à la conjointe de rester elle, de ne pas forcément être agent, de ne pas prendre partie parce que, alors déjà, c'est très difficile, c'est quand même un métier de gérer tout ça, c'est quand même, ça nécessite des compétences particulières et puis, ce n'est pas forcément porteur pour elle dans son avenir et dans ce qu'elle est, dans son essence, d'être encore une fois, une fois de plus caractérisée comme étant la femme de et pas forcément elle dans son entièreté, j'ai envie de dire. C'est assez rigolo maintenant, quand je regarde des matchs avec mon mari, ça m'arrive de dire « Ah tiens, c'est le mari de machine ! » Vous voyez ? Et le regard est juste complètement différent de l'habitude. Franchement, ça me fait sourire et très régulièrement, des joueurs ou des entraîneurs vont dire, vous rappelez à mon mari « Ah oui, c'est ta femme qui a créé cette association ! » Parfois, ça crée aussi des liens qui sont des liens assez… On n'y pense pas comme ça au départ, mais on arrive à créer des choses un peu surprenantes à travers ce réseau-là. Mais pour ce qui est des réseaux sociaux, ma priorité, c'est de dire à la conjointe d'essayer de se centrer sur ce qui fait sens pour elle et pas forcément uniquement en tant que rôle de femme d'eux parce que c'est le meilleur moyen de se perdre. D'accord. Moi, il y a une femme d'eux, l'épouse de Laurent Simon. Laurent Simon, c'est un ancien international belge qui a entre autres joué actuellement à Toronto et qui a joué à Dijon, qui a, pendant que son mari était au Canada, à Montréal, a beaucoup pris la défense de son mari sur les réseaux sociaux et c'est vrai que souvent, les gens critiquaient, expliquaient qu'elle n'avait pas à se mêler finalement des ans. que pouvait recevoir son mari et moi, je trouvais ça au contraire merveilleux. Alors évidemment, je pense que quand tu es amoureux de quelqu'un, il y a une part d'aveuglement mais moi, cette part d'aveuglement, je pense qu'elle ne me dérange pas et je trouvais ça vraiment très bien qu'elle prenne la défense de son mari, qu'elle dise non, il a bien joué mais évidemment, ils ont pris ce but mais ce n'est pas super mal. Enfin moi, je trouvais que en plus, c'était fait avec une certaine mesure et de la princesse mais c'était fait avec beaucoup d'amour et ça, c'est vrai que je voulais souligner. Alors c'est vrai, ça nous arrive dans tout, je pense toutes, on entend quand vous êtes dans les tribunes quelqu'un qui va faire une remarque désobligeante sur votre conjoint. Je me suis vue, moi, m'emporter sur quelqu'un qui pensait que mon mari simulait une blessure qu'ils n'étaient pour le coup pas simulés puisqu'il était sorti. Je me suis vue m'emballer auprès d'un dirigeant qui s'avérait être un dirigeant dans un club dans lequel il l'a signé quelques années après d'ailleurs c'était rigolo mais bien sûr sur le moment vous avez un peu un coup de sang parce que vous savez ce qui se joue humainement derrière une blessure, derrière un résultat, derrière une contre-performance parce que les gens ne mesurent pas et ils ont raison chacun sa vie. Donc vous allez les défendre, on le fait tous. Maintenant, de là à donner comme conseil aux conjoints de défendre, d'être sur les réseaux sociaux, à donner leur point de vue, ça c'est quelque chose que je continue à prôner de ne pas le faire parce que quoi qu'il arrive vous n'empêchez pas les gens de penser, vous n'empêcherez pas les gens d'avoir leur avis sur ce qui se passe et de la même manière moi je ne dis jamais comme je vous le disais tout à l'heure je ne défends pas, j'essaie de ne pas placer les conjointes sur les petites malheureuses parce que les gens n'ont pas du tout envie d'entendre ça parce que 99% de la population a envie d'entendre qu'il y a des gens qui ont une vie de rêve et c'est ok parce que ces femmes que vous voyez dans les magazines existent aussi il y a de tout maintenant mon rôle à moi en tout cas celui qui m'est donné par les membres de l'association je crois c'est aussi de rectifier une forme de vérité qui est bon la réalité c'est aussi des maris qui gagnent 1500 euros qui sont en CDD qui déménagent tous les ans tous les deux ans qui ne vivent pas qui ne vivent pas forcément dans des conditions aussi idylliques qui puissent qui puissent paraître donc voilà j'ai tendance à essayer de garder l'énergie là où elle vaut la peine d'être mise et les réseaux sociaux quand vous commencez à vous défendre ça suffit enfin c'est jamais assez finalement vous vous soulagez sur le moment mais je ne suis pas sûre que ça vous porte oui c'est une réaction nucléaire en chaîne généralement derrière surtout caché comme ça derrière un écran on sait que les gens sont très très courageux à s'en parler exactement ça ne s'arrête pas je voulais revenir à l'instant sur les déménagements et on ne parlera pas de courage tu as eu donc tu l'as dit l'immense chance de passer par Strasbourg Strasbourg c'est mon club de coeur c'est un secret pour personne alors je voudrais juste que tu me parles de votre arrivée à Strasbourg de l'expérience que tu as eu à Strasbourg et finalement peut-être de la comparer par rapport à d'autres villes voilà tu me parles un peu de Strasbourg si tu veux bien oui alors Strasbourg c'est peut-être une des régions où je suis restée le moins longtemps je pense qu'on a dû arriver aux alentours du 15 août et repartir le 20 mai enfin à la fin de la saison enfin moi personnellement mon mari est arrivé dès le départ c'était c'était une année alors sportivement et du coup pour nous ça a aussi un impact encore une fois il ne faut pas se leurrer elle était à la fois surréaliste parce qu'elle avait été elle était à ce moment-là dirigée par par monsieur Hilali qui avait quand même fait beaucoup de bruit mais c'était une année riche sportivement extraordinaire même même si la finalité a été une quatrième place et non accession en Ligue 2 mais elle était extraordinaire je pense que c'est un des clubs que mon mari a préféré et en tant que conjointe en tout cas supportrice on garde forcément un souvenir mémorable d'une année passée au Racing et des matchs passés à la Meno c'est vrai que les supporters n'ont que peu d'égal en France à mon sens que ceux qu'on rencontre à Strasbourg et puis dans ce qui était la vie en règle générale on s'est beaucoup plus parce que familialement c'était sympa on était à 10 km de Strasbourg et puis voilà on a rencontré beaucoup de gens les Alsaciens sont en tout cas moi de ce que j'ai remarqué sont plutôt très communautaires il y a vraiment une forte adhésion à la région ce qu'on peut imaginer peut-être avec l'histoire et c'est pas forcément aussi simple qu'il y paraît en tout cas par rapport à d'autres régions de s'y intégrer alors on n'est pas resté très longtemps et je pense que ça n'a pas facilité les choses mais on en garde un excellent souvenir Parfait c'est vrai que souvent les gens disent que c'est pas facile de s'intégrer c'est quelque chose que je comprends d'autant plus qu'on a quand même cet effet climatique qui n'est pas négligeable j'ai une petite anecdote à ce propos si vous me l'autorisez je suis arrivée un jour je crois que c'était le 2 décembre 2010 j'ai emmené ma fille chez le médecin donc dans Strasbourg et en rentrant il a commencé à neiger sauf que par l'Alsace quand il neige ça peut vite devenir quelque chose de conséquent et on a mis deux heures et demie pour rentrer et je me souviens qu'à partir de ce jour-là du 2 décembre 2010 j'ai commencé à déneiger devant chez moi tous les jours et le 23 je crois que c'est le 23 décembre il y a mon voisin qui passe un matin et qui me dit ah là là il me voit en train de galérer avec ma pelle et tout ça il me dit ah là là et dire qu'on est à peine en hiver et je me suis quand même dit oh purée waouh c'était c'était juste bon je pense que quand on habite en Alsace on ne s'en rend plus compte mais c'est vraiment c'est vraiment assez surprenant de passer autant de temps avec des conditions comme au climatique qui sont assez surprenantes avec cette neige mais voilà c'était très rigolo écoutez moi je viens du sud-ouest mais je viens du sud-ouest je peux vous dire que le climat de Strasbourg ce serait très 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 difficile à supporter c'est ça on ne s'en rend pas compte quand on est dedans mais pour nous qui avons goûté comme ça une année qui avait l'air d'être une année normale pour le Strasbourgeois qui était pour nous waouh j'ai jamais eu aussi chaud qu'en arrivant en août mon mari se plaignait tout le temps de la chaleur alors que moi je n'avais pas encore déménagé j'étais avec deux enfants en bas âge je me disais mais ça va quand même t'as pas d'enfants à supporter ça va et moi j'y suis arrivée et je me suis dit c'est pas possible cette chaleur cette chaleur cette chaleur de plomb c'était voilà mais bon tout est fait tout est fait aussi pour qu'il fasse quand même bizarrement bon vivre dans la région ça c'est l'original de l'étape qui peut le confirmer c'est certain cas vous avez été offerte par l'office du tourisme de Strasbourg sur ce l'année dernière il y a eu deux jours de neige c'est réchauffement climatique ça c'était avant il ali c'est avant maintenant on a tout changé le club a changé la météo a changé les gens ont changé c'est devenu magnifique non mais ça l'était ça l'était déjà ça l'était déjà et d'ailleurs le marché le marché de Strasbourg le marché de Noël était quand même peut-être je crois encore plus beau parce qu'il était enneigé que s'il ne l'avait pas été donc ça n'avait pas que des inconvénients évidemment c'est vrai que il y a parfois il fait froid et l'été il fait très souvent extrêmement chaud merci de le reconnaître je suis quand même lucide c'est un souffle sans lucidité je vais l'employer à ce moment là on a parlé des ménagements on a parlé à quels dans les clubs est-ce qu'on peut peut-être passer au dernier chapitre qu'est-ce que tu en penses Camille ? tu as une autre question peut-être ? moi j'ai plein de questions donc on peut que ce soit dans le dernier ou l'avant-dernier chapitre je les poserai quand même alors pose-en une oui alors en fait c'est un peu c'est vrai qu'on fait pas mal d'allers-retours Bérangère sur votre vie l'association donc c'est encore un peu un aller-retour mais c'est en fait vous en avez un peu parlé mais peut-être pour synthétiser la pensée par rapport à vos enfants ils ont quand même un mode de vie une éducation qui est un peu un peu différente et quel modèle vous voulez leur transmettre leur communiquer qu'est-ce que vous voulez faire en sorte qu'ils retiennent quoi de tout ça et qu'ils se construisent comment c'est une très bonne question l'éducation a pris une place extrêmement importante dans ma vie et c'est vrai que j'essaie de de renouveler quotidiennement la façon dont on gère les choses en fait à travers cette vie qui était qui était effectivement avec un manque de stabilité important on a créé plein de rituels qu'on fait tous les jours tous les soirs tous les matins il y a des choses qu'on met en place pour garder ça j'espère qu'ils garderont en fait l'impression que même quand tout est en mouvement autour d'eux ils peuvent toujours garder un truc une espèce de des pieds ancrés enracinés un espèce de socle qui fait que c'est pas gênant en fait que les choses bougent on a tendance à être très 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 méfiant du changement très craintif j'espère qu'ils garderont de leur enfance cette impression que le changement n'est pas forcément quelque chose de négatif et qu'on peut construire positivement sur des changements je pense que ça pourrait en plus de m'arranger ça pourrait les aider à avancer dans notre 21ème siècle qui est un siècle un siècle du changement un siècle où les choses on commence avec un boulot et puis on finit à la fin de notre carrière professionnelle avec un septième emploi différent avec des reconversions qui sont beaucoup plus tôt et parfois plusieurs reconversions dans une même carrière donc voilà j'espère qu'ils garderont cette facilité qu'ils ont d'entrer en contact avec les gens d'être curieux de le questionner tout le temps je crois qu'ils ont ça je me rends compte que tous les enfants ne l'ont pas alors je me rends compte aussi qu'ils ont parfois des petits trucs qui font qu'il y a des loupés je sais que mon fils avait posé la question une fois invité chez un ami il avait posé la question au papa et donc c'est quoi toi ton métier donc il était directeur financier et il essayait de lui expliquer bon il devait avoir 7 ans à l'époque qu'il travaillait avec les chiffres etc et donc mon fils allait regarder un petit peu un petit peu étonné il dit non mais ton vrai métier tu fais quoi toi du foot du hand du rugby et vous voyez de temps en train vous avez beau essayer de faire comme tout le monde il y a des loupés donc voilà je ne sais pas vraiment ce qu'ils garderont je pense qu'ils garderont des choses complètement différentes les uns des autres déjà mais au moins voilà vous pouvez être loin de votre famille loin de vos amis et en même temps ressentir chaque instant l'amour qu'on vous porte j'espère aussi qu'ils auront ça oui après c'est vrai qu'on imagine bien à quel point quand on vous écoute on le ressent très fortement que la question des liens et du noyau familial est quand même fondamentale ouais on l'entretient moi je l'entretiens très quotidiennement on essaie de se remémorer tous les jours les moments qu'on a bien aimé dans la journée on essaie de se remémorer enfin voilà on entretient vraiment ça quand je vous disais qu'on entretient les relations aussi pour copains copines c'est aussi des choses des choses qui font partie de qui ils sont on tire pas un trait sur ce qu'ils ont vécu l'année d'avant sous prétexte qu'aujourd'hui on est en Bretagne non non ils sont aussi des enfants d'Alsace ils sont aussi des enfants de la région parisienne des enfants un peu partout et j'adore qu'ils s'en souviennent et qu'ils se surprennent parfois à se dire ah oui c'est vrai tiens j'ai dénagé souvent ils pourront faire guide touristique plus tard alors bah écoutez je ne sais pas je ne sais pas de quelle région peut-être guide touristique de la France dans sa globalité oui effectivement je ne sais pas en tout cas je crois qu'ils aiment toutes les régions qu'ils ont faites je pense qu'on leur a vendu du rêve à chaque fois ça a été notre grande force avec mon mari de leur faire croire quand ils habitent à Toulouse que déménager à Amiens c'est une chance inouïe bon bah c'est passé et ils étaient ravis la récompense se nous a envoyée l'année d'après à Fréjus à côté de Nice donc ça va c'est passé mais ils ont continué à nous suivre même quand on les renvoie un petit peu dans des régions qui font moins sourire au départ voilà on y trouve toujours notre compte de toute façon voilà on n'a pas le choix donc on ne commence pas à se poser ces questions-là ils suivent ils suivent on essaie de les faire suivre le plus joyeusement possible et quand on arrive à Strasbourg et bien on a de beaux bonnets c'est bien ça en fait on se trouvait le positif tout le temps ah de beaux bonnets à Strasbourg ah mais génial mais à Strasbourg bon il était un peu petit mais à Strasbourg je vais pouvoir vendre aujourd'hui avec la neige tout le temps imagine les bonhommes de neige qu'on va faire on va aller à l'étranger tous les jours mais voilà exactement on ira en Allemagne non non vraiment on vend enfin moi je vends du rêve partout on peut réinventer la vie où qu'on soit on peut voilà j'y crois j'y crois toujours donc c'est une chance pour moi je sais pas si ça l'est pour mes enfants mais pour moi ça l'est justement moi j'avais une question là-dessus est-ce que au début de votre relation ou aujourd'hui vous vous êtes mis des limites géographiques ou est-ce que vous vous êtes mis des limites c'est-à-dire est-ce que il est est-ce que vous pourriez aller en Chine est-ce que vous avez parlé de la Chine de l'Australie ou de l'Azerbaïdjan par exemple ? alors oui il a été question régulièrement dans la carrière de mon mari d'un départ dans des pays parfois exotiques j'ai jamais été freinée sur l'exotisme bien au contraire enfin bien au contraire mes âgés ont rien mais tant que la sécurité la mienne et celle de mes enfants et et puis peut-être ce côté un petit peu féministe que je traîne en moi mais on est tous féministes surtout quand on est dans l'humain je crois enfin pas plus qu'on est humaniste finalement je crois que je crois que non non si si on est dans des les droits de l'homme sont plutôt respectés il y avait aucune il n'y a jamais eu aucune limite et il n'y en aura pas je trouve que c'est aussi une chance ça pourrait être aussi une chance pour mes enfants de pouvoir vivre et grandir dans un pays étranger en tout cas celles qui le vivent actuellement ou qui l'ont vécu pour la plupart en tirent un enseignement extrêmement positif alors des difficultés certes mais un enseignement positif voilà l'école n'est pas une limite non plus il n'y a pas une école française ah non pas du tout je ne le dis pas à mes enfants mais non pas du tout surprise à l'école on parle chinois vraiment clairement franchement je pourrais leur faire ça c'est horrible c'est horrible mais ouais parce que je sais qu'ils s'adapteront tellement vite j'essaie de leur vendre parfois je les prépare psychologiquement sur un projet que mon mari n'a pas mais qu'il pourrait avoir un jour bon je ne sens pas encore l'enthousiasme partout j'en ai une qui espère toujours que quand on déménage là où on ira il n'y aura pas d'école donc vous voyez la déception à chaque fois donc il y a une euphorie de déménagement et puis d'un seul coup on se sent compte que bon la déception est quand même là après on a on a parfois des petits des petits loupés c'est vrai que c'est vrai que voilà il y a de ça mais je pense que ça peut être une chance pour leur avenir voilà et d'ailleurs je repense à une anecdote qui m'est arrivée cet été alors je ne sais pas vraiment la raccrocher à quelque chose dans des questions que vous m'avez posées sur comment ils le vivent ma fille cet été donc j'étais comme je l'ai dit quelques jours toute seule avec eux et donc j'ai préparé le déménagement et je voyais ma fille la petite dont j'en ai qui a 7 ans bientôt et qui non seulement ne m'aidait pas du tout sur les cartons mais en plus ça avait ce malin plaisir prenait ce malin plaisir à retirer ce que j'avais préparé vous voyez un peu le concept donc vous êtes obligés quand vous avez beaucoup d'enfants et pourtant on fait beaucoup de triches chez nous mais on avait encore quelques cartons et à un moment donné vous êtes obligés de partir de la chambre pour aller faire ceux du garage ou ceux du salon et puis un jour je me suis fâchée parce que je ne comprenais pas pourquoi elle retirait tout et voilà c'était juste l'enfer et elle m'a expliqué donc on s'est posé et elle a fini par m'expliquer non mais maman je sais que quand on aura fini tous les cartons on va déménager et donc comme moi je ne veux pas déménager et bien je ne veux pas les cartons et puis moi de toute façon je voulais que papa il soit jardinier donc je lui ai dit pourquoi jardinier elle m'a dit parce que le papa d'Arthur à l'école il est jardinier et bien ils ne sont jamais déménagés donc vous voyez on arrive à des petites choses comme ça de temps en temps des petits loupés on a la chance qu'il soit encore un peu trop petit pour ne pas venir et pour renoncer à nous suivre mais ce n'est pas toujours facile quand même ce sont papa préféré écraser la pelouse plutôt que de s'en occuper oui effectivement il y a un lien avec la pelouse c'est vrai on n'était pas loin je ne suis pas sûre que ça l'apporte non plus votre explication non je n'y crois pas non non alors oui et je me demandais c'est aussi un peu un grand écart mais bon par rapport à concernant votre association qui se développe de ce que je comprends quand même assez vite quel projet vous portez maintenant ou dans le futur qu'est-ce que vous voulez encore développer par rapport à cette association est-ce que vous avez des projets voilà des projets l'association elle a pour projet et objet final que toute conjointe d'un sportif de haut niveau ou encadrant donc qui en fait son métier puisse connaître cette association et puisse y entrer et adhérer de manière très simple ça c'est mon objectif que vous soyez française ou étrangère ou étranger d'ailleurs ce que je dis conjoint d'ailleurs je dis toujours conjoint en priorité parce que je voudrais que voilà s'il y a un conjoint de footballeuse par exemple il puisse y entrer ce qui est le cas il y en a 3-4 des maris évidemment c'est pas tout à fait la même chose puisque le sport féminin est pas aussi développé professionnellement que le sport masculin mais du coup le projet c'est que donc qu'elle soit connue de toutes et de tous qui pourraient en avoir besoin et puis continuer à développer on essaye moi j'essaye de rencontrer les conjointes celles qui le veulent celles qui veulent créer du lien essayer de trouver du lien entre les différents sports donc on va faire un repas à Rennes par exemple et on va inviter des femmes du stade Rennes avec des femmes à côté d'autres clubs à côté et puis en même temps on va proposer à des femmes de joueurs de hand juste de Cesson-Sévigné et puis en même temps à des femmes on essaie de créer aussi des passerelles entre différents sports parce que c'est toujours très enrichissant même s'il y a des spécificités et continuer à créer du lien et puis essayer de se retrouver pour un week-end par exemple où on peut se retrouver comme ça juste pour le plaisir d'échanger de rencontrer des personnes ça aussi c'est la suite que je donne à l'association voilà ça c'est associatif et l'association reste là-dessus mon rôle à moi dans mon travail c'est d'intégrer officiellement les clubs pour qu'ils puissent prendre en charge les conjointes comme moi je l'entends il ne s'agit pas de conciergerie de luxe ce qui est pourquoi pas une chose utile mais qui n'est pas du tout mon métier mais qui est plus une écoute et quelqu'un qui est à la disposition des conjointes pour être enfin un relais généralement c'est ce relais-là qu'elles attendent quand elles arrivent dans un club oui tout à fait tout à fait et alors du coup je me demandais bon peut-être que je me demandais quand si une jeune femme vient vous voir vous dit bon ben voilà moi j'ai une relation avec un footballeur mais j'hésite énormément parce que bon je ne sais pas c'est une vie très rigolote est-ce que vous lui faites ce qu'on appelle un speech elevator enfin voilà comment vous faites pour lui dire vas-y fonce oui ce sera difficile parfois mais ça vaut la peine comment vous faites oh non je me non je lui dirais choisir bien le footballeur quoi choisir bien la personne non ça change ça change tout vous dire enfin essayer de vendre une vie de femme de footballeur comme étant une vie cool ou pourrie c'est juste impossible donc en fait non le seul conseil que je donnerais à cette personne là c'est de ne jamais s'oublier et de continuer à croire en ses rêves et à développer ses projets et à être qui elle est vraiment après qu'elle soit mariée avec un footballeur un agent d'entretien ou un instituteur je ne vois pas forcément enfin voilà je ne pense pas qu'on puisse dire à quelqu'un qui est marié avec je ne sais pas avec un prof c'est pourri ou c'est bien je pense que ça dépend avec quel genre de prof ça dépend qui on est aussi nous et ce sont nos aspirations si vous êtes plutôt voilà proche de votre famille vous avez besoin de votre famille au quotidien bah ouais ça risque d'être difficile en fait c'est plus comme ça que je jaugerais les choses si vous n'avez jamais déménagé et que vous avez un boulot qui vous fait si vous êtes bah tiens dans l'éducation nationale par exemple vous allez avoir des difficultés parce que vous êtes en décalage avec les changements de poste les mutations les choses comme ça c'est extrêmement enfin en tout cas non je n'irai jamais sur ce truc là de dire fuis ou alors trouve-en un rapidos tu vas être blindé bon non je ne pourrais pas je pourrais pas j'ai mon avis avec mon mari et je laisse aux autres le soin de se faire leur propre expérience c'est sage d'accord ouais je crois que c'est sage ok Alex je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose moi j'ai non moi je n'ai pas d'autres questions t'as fait une dernière question ? non je pense que là on a fait le tour je pense qu'on a bien cuisiné Bérangère on a bien cuisiné Bérangère je te remercie en tout cas Bérangère de nous avoir apporté ton témoignage de nous avoir éclairé sur les différentes problématiques mais aussi les grands plaisirs que tu as eu à vivre merci évidemment aussi à Camille je vais si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser je vais donner ton A commercial donc c'est Bérangère tiré du bas OUT O-U-T pour rebondir sur le podcast si les mous ça fait pas mal c'est facile et mon A commercial monsieur foot de foot M-R-F-O-O-T D-E-F-O-T celui de Camille qui m'a brillamment aidé pour ce post c'est Cordouan arrobase c-c-o-r-d-o-u-a-n merci au Cam Football Club d'appuyer le podcast abonnez-vous au podcast qui sont dispo sur toutes les plateformes abonnez-vous aussi au concuteur du Cam Football Club pour être à jour des shows et de l'actualité du football les shows sont disponibles sur Spreaker et sur la ligne et sur iTunes faites la recherche sur la ligne son joli logo vert vous appellera du regard et surtout n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne louper aucun podcast merci encore Bérangère avec grand plaisir merci à vous merci encore Camille merci à bientôt à bientôt au revoir